Ce matin-là, je vous ai dit que je me suis réveillée avec beaucoup de problèmes. Mais je ne pourrais pas seulement poster toutes les vidéos ensemble. Il y a une autre catégorie de personnes dont je voulais parler encore. C'est les gens qui m'énervent tellement. Parce qu'il y a des personnes, quand vous avez un projet, et bien vous voulez faire quelque chose, vous voulez parler de ça, tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est tout ce qui est négatif. Donc, c'est vous décourager. C'est trouver tous les points noirs que vous ne voyez pas. Lui, c'est son travail. Donc, il va aller chercher tout ce qui est négatif sur votre projet pour vous décourager. Je ne sais même pas pourquoi ils font ça. C'est-à-dire que tu lui dis que tu as trouvé quelqu'un qui veut t'épouser. Il dit, tu es sûr qu'il n'est pas déjà fiancé, ou bien il n'est pas marié, ou bien tu es sûr qu'il est sérieux. Tu lui dis que tu as trouvé un travail. Tu es sûr que là-bas, on ne va pas te demander de faire les choses que tu n'avais pas. Tu lui dis que tu veux voyager. Tu es sûr que là où tu parles, il n'y a pas ceci, machin. Toujours quelque chose de négatif. Toujours quelque chose de négatif dans le projet des autres. Pourquoi? Pourquoi? Tu ne peux pas être positif pour une fois dans ta vie. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que c'est une bonne chose. On verra si ça te donne quelque chose de bien. Ou bien, voilà, j'espère qu'il y aura quelque chose de bien qui s'en sortira. Si vous dites ça, ça vous fait croire. Toujours, je vous dis quelque chose de négatif, décourageant et, je ne sais même pas, déprimant même pour la personne parfois. Quand ça va réussir, vous n'aurez pas honteux. Je vous avais déjà parlé de ça. Vous n'avez pas honteux. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas voir le côté positif dans le projet des autres? Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas voir que quelqu'un est en train de faire quelque chose et que peut-être ça va donner quelque chose? Même si vous pensez que ça ne va rien donner, donnez-lui au moins cet espoir. Parce que quand la personne vient vous parler, ce n'est pas pour entendre toutes vos négativités là. Ce n'est pas pour ça. C'est pour entendre au moins quelqu'un qui dit que, oh, j'espère que ton projet va vraiment marcher. Parce que si c'est bien, peut-être que moi aussi je vais en profiter. Ah oui, c'est comme ça qu'il faut parler. Comme nous, on est toujours là pour profiter, non? Donc, quand tu vois quelqu'un qui veut faire quelque chose là, tu l'encourages. À moins que ce soit vraiment dangereux pour la personne. Par exemple, si tu vois quelqu'un qui dit que, ah, moi j'ai un ami qui est un dealer de drogue ou je ne sais pas quoi. Et il m'a proposé d'aller faire un business avec lui, ça va rapporter beaucoup d'argent. Je ne pense pas quand même que vous allez l'encourager dans ce sens. Ou si vous voyez peut-être une amie qui est en train de sortir avec un homme. Peut-être qu'il a divorcé avec une femme, je ne sais pas. Et vous savez que peut-être cet homme était violent ou bien qu'il ne traitait pas bien sa femme ou bien des trucs comme ça. Je ne sais pas. Peut-être que vous pouvez lui dire, ah, fais attention parce que voilà, voilà. Encore que, parfois même l'ancien couple n'est pas toujours le nouveau couple. Peut-être qu'il pouvait être mauvais avec l'autre femme. Il est bien avec celle-ci. Mais bon, mais au moins, vous aurez une raison de le dire. Vous ne connaissez pas la personne. C'est-à-dire que votre ami vous dit que je vais me marier. Vous ne connaissez pas son nom, vous ne l'avez jamais vu. Mais tu as trouvé toute la liste de tout ce qui est négatif pour lui dire. Quelqu'un te dit que moi je vais travailler avec un mec, machin, machin. Il m'a proposé un boulot. Tu ne connais même pas la personne. Tu ne sais même pas de quoi le boulot parle. Tu dis déjà que est-ce qu'on ne va pas te demander de baisser le pantalon là-bas? Est-ce qu'on ne va pas te mettre dans une secte? Est-ce qu'on ne va pas? Est-ce qu'on ne va pas? Pourquoi toujours trouver tout ce qui est négatif dans le projet des autres? Voilà ma question. Pourquoi? Tu ne peux pas simplement être content pour la personne. Simplement. Tu dis que je te souhaite beaucoup de courage. Je te souhaite beaucoup de réussite dans ton projet. Je te souhaite d'aller de l'avant. Si tu dis ça, ça va te faire quoi? Ça va te faire quoi? Moi, je ne décourage pas les gens sur leur projet. Moi, je décourage parce que je suis convaincue que les gens ne sont pas fous pour vouloir faire des choses. Donc, si tu penses à un projet que tu veux faire, c'est que quelque part, tu as vu ce qui pour toi peut marcher dedans. Je ne sais pas comment dire ça. Ça dit que tu n'es pas fou. Tu t'es lévé un matin, tu as réfléchi quand même avant de dire que je veux faire des choses comme ça, comme ça, comme ça. Peut-être que, comme on dit, avec l'extérieur, quelqu'un d'autre peut voir un truc que tu ne vois pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut décourager la personne. Tu peux simplement l'aviser. Tu peux simplement lui dire que... Et avec des preuves, il ne faut pas dire seulement pour dire. Parce que c'est souvent ça que ce genre de personnes font. Ça dit que tu ne connais rien sur la personne. Tu ne connais rien sur le projet. Tu ne connais rien sur l'histoire de la personne. Mais tu as des choses, tu as une liste négative comme ça à dresser. Non. Si tu connais quelque chose, là, tu dis. C'est bon. Mais si tu ne sais rien, là, encourage la personne. Si tu peux l'aider, aide à faire des investigations. Si tu en as tellement envie, vu que tu veux tellement trouver des choses négatives, fais d'abord des investigations. Trouve quelque chose avec des preuves à l'appui avant de décourager la personne. Même quand quelqu'un vient me demander mon avis sur son couple. Oh, je vais me marier avec telle personne. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je lui dis, mon frère, c'est moi qui vais vivre avec la personne. C'est ton couple, ce n'est pas le mien. Si toi, tu es heureux, dedans. Si toi, ça te plaît. Si la personne te convient, tant mieux. Tu fonces. C'est avec toi qu'elle va vivre. Ce n'est pas avec moi. Moi, quoi, dedans? Le plus important, c'est ton bonheur. Si tu es heureux dans ta relation, c'est tout ce qu'il faut. Vous aurez toujours à dire sur le couple des autres, Oh non, je trouverais que c'est une fille qui est comme ça. Je trouverais que c'est un homme qui est comme ça. Je trouverais que tu devrais plutôt mieux réfléchir. Pourquoi? C'est avec toi qu'on va vivre. C'est toi qui seras là avec tous les jours. Pourquoi pas faire ça? C'est énervant. Ça m'énerve. Parce que vous faites comme ça, après, les gens ne vous disent pas leurs choses. Vous êtes tous les premiers à venir vous fâcher que Oh, tu as fait des choses, tu ne m'as pas dit. Pourquoi tu décourages? Pourquoi tu dresses toute ta liste négative? Ok. Bon. Il faut continuer à m'énerver. Là, je vais un peu là-haut me reposer parce que... Bon. Continue à m'énerver. Je reviens. Bon.